bonjour à tous c'est docteur court circuit alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une station météo avec arduino n'oublie pas de faire la promotion parce que tu as raison il faut que je fasse la promotion de culte 3d.com vu qu'ils m'ont offert très généreusement ce fichier 3d je vous mets le lien dans la description je vous souhaite une bonne vidéo donc pour réaliser ce projet il nous faut un capteur d'humidité et de température DHT11 ensuite il nous faut un potentiomètre une breadboard un arduino et enfin un écran lcd 16 par 2 donc si vous n'avez pas le logiciel arduino on met le lien en description pour pouvoir le télécharger donc on a la version aujourd'hui 1.8.12 n'oubliez pas d'aller voir culte 3d bien sûr ensuite je vais vous montrer donc ce que j'ai mis dans le programme donc dans le programme j'ai inclus la librairie adafruit je vous mets le lien dans la description pour pouvoir la télécharger j'ai inclus la librairie du DHT ensuite encore une autre librairie du DHT j'ai défini le pin du DHT donc par exemple si vous êtes sur le pin 6 il suffit juste de changer ça fonctionnera en vérifiant et en téléversant moi je suis au pin 7 ensuite donc on définit le type du DHT donc là on est à DHT11 donc si vous avez un DHT22 c'est facile il suffit de vous supprimer ces deux petits slash là ensuite on inclut la librairie du liquide cristal donc on définit tous ces pins donc 12 11 5 4 3 2 ensuite là c'est mon petit message lâcher un pouce bleu que je vais vous montrer juste après donc là on met un délai donc en parlant millisecondes donc on met 3000 ensuite là je vous explique vite fait ça va être pareil pour la température pour l'humidité pardon donc là on réinitialise tout sur le l'écran lcd donc s'il n'arrive pas à lire deux chiffres donc par exemple la température 36 degrés n'arrive pas à la lire va mettre erreur donc température ensuite ici donc ça va être pareil aussi pour l'humidité sauf là au niveau des event température où ça va changer donc là on réinitialise tout l'écran ensuite on met à 7 curseur 01 comme ça ça démarre à la première ligne donc on met température 2 points donc grâce à ça ça va mettre la température qui a été lu par le DHT et ensuite ça va mettre en degré donc là comme je viens de vous le dire donc la délai en millisecondes donc comme je viens de vous le dire ça va faire pareil pour l'humidité donc sauf qu'ici on met event relative humidity et ici on va changer on va mettre en pourcent voilà donc je vous montre le résultat voilà donc une fois qu'on a téléversé le programme sur la carte on appuie sur reset hop le petit message lâcher un pouce bleu va se mettre et puis enfin la température voilà donc cette vidéo touche désormais à sa fin n'oubliez pas de vous abonner de lâcher un pouce bleu de partager cette vidéo allez aussi voir le style de cul 3d qui se trouvera dans la description moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo allez salut